On a la chance de recevoir ce soir dans le Prime, sur Aitou Antifondiou, celui qui a conduit cette délégation de chefs d'entreprise marocains en Israël. Bonsoir Shaqib Alj. Bonsoir. Vous êtes le président de la CGEM, c'est la Confédération Générale des Entreprises Marocaines, ce qu'on pourrait qualifier de patronat marocain. Vous venez de passer donc 48 heures avec des chefs d'entreprise marocains en Israël. Qu'est-ce que vous allez ramener concrètement au Maroc ? Ce que je vais ramener concrètement, c'est d'abord l'enthousiasme et la manière chaleureuse dont on a été reçu par nos amis israéliens, par le patronat israélien. Et nous avons aussi noté qu'il y avait beaucoup de complémentarité entre l'économie marocaine et l'économie israélienne. Je suis venu dans le vol inaugural, le premier vol qui est venu de la Royal Air Maroc, avec Casablanca, Tel Aviv, 80 chefs d'entreprise de différents secteurs. Et nous avons été aujourd'hui dans le forum où il y a eu plus de 300 entreprises israéliennes. Donc tout ça pour vous dire que l'enthousiasme des deux côtés est là et le potentiel de faire quelque chose d'important ensemble, il est là aussi. Alors justement, expliquez-nous quels sont les domaines, les secteurs d'activité qui intéressent le plus ces chefs d'entreprise marocains que vous avez emmenés ici en Israël ? Vers quoi est-ce qu'ils se tournent plus précisément ? Il y a des premiers intérêts qui sont clairs. L'agriculture, la gestion de l'eau, la décelléisation de l'eau. C'est un sujet important chez nos marocs parce qu'on n'a pas eu de pluie et nous avons besoin de mieux gérer l'eau chez nous. J'ai été voir comment les choses se passent ici. Je vois que, j'ai vu que vous traitiez quand même 80% des eaux usées qui deviennent des eaux utilisables pour l'agriculture. Donc tout ça, c'est des choses importantes. La santé, au Maroc, il y a une vision royale pour, il y a une volonté pour avoir la santé pour tous les citoyens marocains. Donc la santé au Maroc va se développer davantage et il va falloir répondre à cette demande. Et d'où l'intérêt, beaucoup d'opérateurs de la santé, la pharmacie aussi. Nous avons aussi des gens qui sont venus des secteurs des services et bien sûr, technologie, start-up et tout ça. Alors justement, start-up, vous avez visité hier le siège à Tel Aviv de Start-up Nation Central qui est un peu l'organisme qui supervise tout le high-tech israélien. Et je crois que vous allez vous diriger vers un partenariat justement étroit avec ce secteur israélien. Prochainement, un forum d'ailleurs doit être organisé. Un forum va être organisé. Nous avons convenu d'organiser un forum au mois de mai. Et la visite au central Start-up Nation a été très intéressante pour nous parce qu'il y a vraiment un potentiel énorme au Maroc d'ingénieurs qui ont beaucoup de compétences et le système que vous avez ici en Israël peut être transposé au Maroc et je suis sûr qu'il donnera d'excellents résultats parce qu'on a beaucoup d'ingénieurs qui ne veulent que s'exprimer et développer leurs idées. Donc oui, on va faire un premier forum à Casablanca au mois de mai et j'espère que ça va donner des résultats concluants. Et aussi, tout à l'heure, vous avez parlé des secteurs, le tourisme. Le tourisme est un secteur très important du fait qu'il y a un million de juifs marocains ici et qui aiment venir au Maroc malgré le fait qu'il n'y avait pas de relation. Il y avait toujours beaucoup de touristes israéliens au Maroc. Et je pense que le tourisme aussi est une chose importante à développer en nombre de pays. Voilà, donc avec l'intérêt justement que suscitent aussi ces vols directs désormais qui vient d'inaugurer la Royal Air Maroc. Alors, je voudrais qu'on termine, Shaki Balge, avec une note plus personnelle parce que vous venez de passer 48 heures. On est dans un moment historique, évidemment, à chaque fois qu'il y a des visites venant de pays avec lesquels Israël vient de signer des accords de normalisation ou de reprise des relations diplomatiques. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris, touché, lors de cette visite en Israël sur un plan personnel ? Sur un plan personnel, c'est agréable, après deux ans de Covid, de venir avec une situation mondiale compliquée avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, venir dans un esprit de paix et dans un esprit de fraternité. Et j'ai senti personnellement beaucoup de chaleur et beaucoup d'enthousiasme à venir travailler avec le Maroc, à partager avec les Marocains la technologie, à ouvrir tout ce qu'ils peuvent faire pour développer davantage l'économie marocaine et israélienne. Donc, nous avons invité aussi les entreprises israéliennes à venir s'installer au Maroc. Il y a au Maroc, il y a beaucoup d'opportunités. Ces 20 dernières années, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc a connu un progrès extraordinaire. Et nous avons maintenant beaucoup d'opportunités. Il y a la nouvelle charte d'investissement qui va sortir et qui encourage beaucoup l'investissement industriel au Maroc. Il y a aussi le nouveau modèle développement qui a une vision très agressive pour faire avancer notre économie et le côté social marocain. Donc, tout ça, le momentum est bon. Et nous sommes ouverts à toutes les entreprises israéliques pour venir chez nous au Maroc et investir et vice-versa. Eh bien voilà, c'est un nouvel axe qui s'ouvre désormais une nouvelle route, et pas seulement aérienne, entre le Maroc et Israël. Merci, Shaqib Alge, d'être venu dans ce studio d'I24 News. On a été ravi de vous accueillir pour cette première également. Il y en aura d'autres. Vous êtes le président de la CGM, la Confédération Générale des Entreprises Marocaines. Merci à vous. Merci. Merci.